A ce moment du spectacle, les vacanciers n'ont lieu que pour ces deux jongleurs de feu sur scène. Mais à droite, en coulisses, l'incendie s'est déjà déclaré. Tout démarre quelques dizaines de secondes plus tôt, quand ce jongleur quitte la scène. Cindy était installée en face des coulisses. De là, elle a vu et filmé tout ce qui s'est passé. En descendant, il a essayé d'éteindre son flambeau en le faisant tourner, en fait, pour l'éteindre. Et je ne sais pas s'il l'a fait tomber ou si ça a pris feu, quelque chose autour. Et quand je le regardais, j'ai vu que son costume a commencé à prendre feu. Là, j'ai vu les flammes monter, j'ai vu la personne elle-même en feu. Les autres artistes mettront un petit moment avant de réaliser ce qu'il se passe et porter secours à leur amie. Et progressivement, la panique s'empare des spectateurs. Karine, David et leur fils étaient là. Les enfants ont eu peur. Ils ont été tous, on en parlait avec des parents, très traumatisés. Parce que tout le monde a crié, donc c'est ce mouvement de foule. Et puis après, là-bas, c'est « il y a le feu, vite, sortez, sortez ». Il y avait un beau bouillon juste à côté et le monsieur, il ne s'était même pas rendu compte qu'il y avait le feu. Je lui ai dit « sortez, sortez », parce que bon, il y a le feu derrière. Et moi, je me suis dit, il y avait des bouteilles de gaz, il y avait eu un mobilhomme qui prenait feu, sans plus exploser. 500 personnes sont rapidement évacuées pendant que les pompiers éteignent l'incendie circonscrit aux coulisses. 6 personnes blessées sont hospitalisées. Une question se pose, était-il raisonnable de maintenir ce spectacle en pleine période de canicules et d'incendies ? C'est un spectacle qu'on fait depuis très très longtemps et c'est des gens qui sont très professionnels. Je n'aurais jamais imaginé que s'ils puissent prendre cette tournure. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Rives-Altes. Elle devra déterminer quelles sont les responsabilités des artistes et du camping. Oui, l'incident est d'autant plus surprenant qu'effectivement, il s'est déroulé dans les Pyrénées-Orientales, département, où le risque d'incendie est majeur. Il y a de nombreuses mesures de restriction, d'ailleurs, sur les barbecues, par exemple. En revanche, donc, pas de problème pour ce genre de spectacle. C'était parfaitement légal. On s'y perd un peu. Sophie Chevalrault, Meryem Stiti et Fabrice Maillard nous aident à y voir un peu plus clair. Dans un contexte de forte chaleur, de sécheresse et donc de risque d'incendie, quelles réglementations s'appliquent au camping ? Bien qu'ils reçoivent du public, les campings sont le plus souvent des établissements privés. Ils ont la liberté de mettre en place ou non des interdictions. Ici, la directrice interdit l'utilisation de barbecues individuelles à charbon. J'interdis totalement les barbecues ouverts et je leur mets à différents points du camping des zones de barbecue, des zones complètement sans arbres, sans herbes, avec extincteurs et points d'eau à côté. Mais parfois, les règles peuvent venir d'un peu plus haut. Que peut faire l'État ? Des arrêtés préfectoraux ou municipaux interdisant des comportements à risque peuvent aussi s'appliquer aux domaines privés. En Haute-Loire, par exemple, interdiction de fumer, de manipuler du feu ou encore d'utiliser un barbecue à moins de 200 mètres d'un espace boisé pour les particuliers comme les professionnels. Dans ce cas, à quel contrôle sont soumis les campings ? Ces établissements privés peuvent être contrôlés par les forces de l'ordre, police ou gendarmerie et écopés d'une amende si l'arrêté n'est pas respecté.